Alors, on a terminé la session pour aujourd'hui, donc il va falloir créer un assemblage. Mais rassurez-vous, c'est InDesign qui fait ça tout seul. Il suffit d'aller dans le menu Fichiers, Assemblage. Allez-y, Fichiers, Assemblage. Et vous allez créer avec InDesign un dossier qui contient non seulement le document, mais également toutes les ressources nécessaires pour que le document fonctionne bien. Donc, quand vous avez choisi Fichiers Assemblage, vous avez ici cette fenêtre, ne vous en occupez pas. On fait Assemblage. Assemblage. Voilà, il me dit qu'il faut que j'enregistre le document, ça peut être normal. Et puis, il va falloir envoyer l'assemblage qui va porter ce nom-là, dossier, document, dans mon cas 108. Je ne sais pas chez vous si vous êtes à ce numéro-là aussi. En tout cas, voilà, ça s'appelle Dossier. Il va falloir l'enregistrer dans le dossier d'aujourd'hui, que vous avez utilisé pour aujourd'hui, à côté du dossier que vous avez téléchargé tout à l'heure. Pas dedans. Tout à l'heure, on a été enregistré dans le document, dans ce dossier d'assemblage qu'on a été téléchargé du web. Mais maintenant, on fait un nouveau dossier d'assemblage, donc c'est à côté. Il faut remonter d'un niveau si vous êtes dans le dossier d'assemblage de tout à l'heure. D'accord ? En assemblage. Et voilà, ça le fait tout seul. OK, OK. Ça fait le dossier d'assemblage tout seul. Donc, si on va voir sur le gestionnaire de fichiers du Mac, on trouve notre dossier là de maintenant, dossier document 108, avec le document InDesign et les ressources, les polices, les liens, le PDF, l'IDML. Voilà, c'est ça. Ça, c'est votre boulot d'aujourd'hui. Merci. 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 Merci.